Un peu de décryptage avec Romain Dobry ce matin. Bonjour Romain. Bonjour Lorraine. Romain, membre de la cellule d'info expert de Bourse Direct avec nous pour revenir sur cette expression. Les quatre sorcières, on est le 15 décembre, c'est jour de quatre sorcières. Alors vous allez évidemment nous expliquer comme vous le faites d'habitude sur notre antenne, ce que ça veut dire, ce qu'il faut regarder en tant qu'agent économique intelligent. Mais avant, je voudrais un petit exercice d'histoire financière si vous voulez bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces quatre sorcières ? Alors les quatre sorcières, ça correspond au troisième vendredi de chaque mois, sauf si le vendredi est férié, ce sera un jeudi, mais sinon c'est le troisième vendredi de chaque mois et c'est l'expiration de plusieurs contrats d'options et de futures. On parle de trois sorcières quand ce sont des contrats d'options sur indices, de futurs sur indices et puis d'options sur actions. Et les quatre sorcières, c'est au mois de décembre, au mois de mars, au mois de juin et au mois de septembre, donc des échéances trimestrielles. Et dans ces cas-là, en plus des contrats précités juste avant, il y a la clôture des futurs sur actions aussi. Donc quatre types de contrats. C'est pour ça qu'on évoque cette notion de quatre sorcières. Ces contrats trimestriels sont plus importants et quand c'est effectivement l'expiration des quatre sorcières, il y a plus de positions ouvertes, plus de contrats qui ferment, donc des intérêts plus importants qui sont en jeu à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, c'est un jour où on s'intéresse particulièrement aux produits dérivés. Expliquez-nous ce qu'on peut anticiper là à quelques heures de la fin de journée. Enfin, fin de séance plutôt. Alors, on est dans une configuration où on a beaucoup tiré sur les marchés, notamment pour des questions techniques. Il y a eu en partie, ça c'est autre chose, des rachats de short sur les indices américains. On l'a appris. Ça a entraîné un mouvement de hausse. Et ce mouvement de hausse a permis aux indices de déborder des niveaux techniques. Or, si on regarde justement les positions ouvertes, donc le nombre de contrats d'options, le nombre de contrats futurs, et par prix d'exercice sur les options sur les marchés européens par exemple, on a constaté qu'il y avait peu d'intérêts ouverts au-delà, sur l'indice CAC 40 par exemple, de la zone 7300, 7400 points. Or, les arbitragistes qui utilisent les options et les futurs équilibrent leurs positions. Et à l'approche de l'échéance, le nombre de contrats futurs pour équilibrer une position sur options augmente mécaniquement si rien ne bouge. Mais si on passe des niveaux techniques, ce mouvement est accentué. Et c'est ce qu'on a constaté depuis une quinzaine de jours. Le nombre de contrats futurs nécessaires a été accru. Et donc, on a, en débordement de ces niveaux techniques, monté de façon régulière et progressive. Donc, il y a vraiment des éléments liés à ce qu'on appelle le cycle des options et qui font que l'échéance technique des marchés dérivés est souvent un moment pivot, un moment de changement de tendance sur les marchés ou la fin d'un mouvement en tout cas. Et c'est souvent le cas, on l'a vu par exemple au mois de juillet sur les indices américains. Donc, aujourd'hui, à 16h, clôturera le futur CAC 40 et les options sur l'indice CAC 40. Ce sera à midi pour l'Eurostock, ce sera à 13h pour le DAX. Les intérêts ont été pas mal tirés à la hausse. Donc, on peut envisager une consolidation et une respiration après cette échéance. C'était d'ailleurs la question au début de semaine. Est-ce que les indices allaient pouvoir tenir jusqu'à l'échéance ? Il est probable que ça respire un peu ensuite. Alors, ce n'est pas un signe de baisse en soi, mais ça donne des éléments effectivement de pause probable suite à l'expiration de ces mouvements-là. On peut aussi, grâce à ces produits-là, détecter des intérêts sur le marché. Le nombre de contrats futurs et le nombre d'options ouvertes par prêt d'exercice permettent de donner des éléments sur le sentiment pour les options et puis sur la force du mouvement pour les futurs. Donc, ça permet aussi de détecter des intérêts. Or, l'intérêt, il a été très sensiblement augmenté sur l'Eurostox au cours des dernières semaines. Alors, il y a des intérêts techniques. On objecte souvent à la lecture de ces positions ouvertes qu'on ne peut pas lire tous les intérêts puisqu'il peut y avoir des stratégies, c'est-à-dire des positions équilibrées et donc pas un intérêt directionnel pur. Mais un seul gros acteur ne peut pas lui seul influencer la tendance. Donc, c'est clairement l'objet de stratégies multiples. Mais il y a aussi l'intérêt global qui est lisible dans ces consensus. Or, on constate qu'à fin octobre, sur les marchés d'options, il y avait un sentiment assez pessimiste. La volatilité traitait à plus de 20 et maintenant, elle est aux alentours de 12. Si on arrondit, ça veut dire que les opérateurs sont beaucoup plus optimistes et même en limite d'euphorie à court terme sur les indices. Les portefeuilles sont donc beaucoup moins couverts. Au mois d'octobre, il y avait deux options d'achat pour une option de vente dans les portefeuilles. Maintenant, c'est plutôt l'inverse. Il y a plutôt deux options d'achat pour une option de vente. Ça veut dire que les opérateurs sont globalement plus confiants. Encore une fois, ça peut être l'objet de stratégie globale. Mais ça veut dire quand même que le sentiment s'est retourné. Et de façon extrêmement violente, ils étaient pessimistes au mois d'octobre. Ils deviennent plus qu'optimistes, plus que complaisants en limite d'euphorie à court terme. Ce retournement brutal, encore une fois, laisse à penser qu'il va falloir le digérer. Alors, l'euphorie et le consensus si optimiste à court terme et un retournement si brutal, parce que quand on parle d'euphorie, on peut envisager la notion de craque. Ça n'est pas le cas dans ce cas de figure-là. Il y a des choses positives et de la construction sur le marché, mais un peu d'excès à court terme. L'euphorie et ce niveau de volatilité basse, il peut durer pendant des semaines, des mois. Ça a été le cas pendant de longues périodes. Et là, on atteint des niveaux d'optimisme qu'on n'a pas connus sur la volatilité depuis 4 ans maintenant. Donc, on est un peu plus prudent. Mais on n'envisage pas de retournement de tendance ou de craque, mais juste une consolidation à court terme pour un mouvement qui a été un peu brutal en fait. Merci beaucoup Romain Dobry de l'équipe Bourse Direct d'avoir décrypté avec nous cette journée de 4 sorcières, dont évidemment Guillaume Sommerer et toute l'équipe de BFM Bourse parlera cet après-midi dès 15h30. Et puis, bien sûr, Romain, on vous retrouvera sur notre antenne pour d'autres décryptages. Merci beaucoup Romain Dobry.